Salut et bienvenue à Va te faire voir, le podcast irrévérencieux qui aborde sans détour les schémas et les dérapages de la relation amoureuse. Je suis Alex, coach en communication et fondateur de couples inspirants. Et moi je suis Monica, votre psychothérapeute gestatte. Alex et moi sommes deux très bons amis dont tout oppose. Chaque semaine, on se retrouve pour parler d'amour, de dispute, de réconciliation et de comment se faire voir authentiquement à l'autre. Oui parce que, allez se faire voir, c'est pas seulement une insulte. C'est aussi une aptitude à se montrer à l'autre véritablement tel qu'on est sans masque. Ensemble, on aide les couples à mieux communiquer, mieux connecter et grandir à deux. Parce qu'il faut pas se leurrer, s'épanouir en amour c'est un défi quotidien pour lequel l'école ne nous a pas préparé. Et dans ce podcast, on met en lumière ce qui fait le succès de la relation amoureuse durable et épanouie à laquelle on inspire tous. Alors si toi aussi tu veux réaliser ton plein potentiel en amour, et bah on va bien s'entendre. Pourquoi ce sujet est si important ? Bah selon l'INSEE, 44% des mariages français finissent en divorce et pleinement plus de la moitié dans les grandes villes. Alors ça veut dire que chaque couple imagine au moment de se marier que ça va durer toute la vie. Mais les stats nous montrent que la moitié d'entre eux se trompent. En effet, d'après une étude psychologique américaine, le top 3 des motifs de rupture, chez la femme, de 1 sont la baisse de sentiments, de 2 disputes trop fréquentes, de 3 mensonges et infidélités. Chez les hommes, on retrouve en 1 pas prêt à s'engager, en 2 disputes trop fréquentes, et en 3 manque de libido de leur partenaire. Alors vous avez entendu, la cause commune partagée par hommes et femmes, c'est disputes trop fréquentes. Que ce soit des incompatibilités de caractère, de valeur, de religion, d'objectifs de vie, ou alors des déclencheurs d'apparence plus superficielles, bah dans tous les cas, sur ce podcast, on va beaucoup parler avec vous de disputes, les causes, les schémas récurrents, et surtout, comment en sortir rapidement, sans faire trop de dégâts. Et oui, faire vivre et grandir son couple est un défi quotidien et un pilier important pour chacun, d'où l'importance de se former à la vie à deux. Alors, qui sommes-nous, à part que nous sommes deux amis dont tout oppose ? Vous allez retrouver à notre contact, eh bien, un avis masculin et féminin, mon expertise de psy et l'expertise d'Alex, qui est coach. On s'est amusés tous les deux à faire un test psychologique qui nous a montré que, pour ma part, je suis beaucoup plus cerveau droit, ce qui est l'aspect émotionnel et intuitif, et Alex est beaucoup plus cerveau gauche, ce qui est l'aspect logique et rationnel. Nous avons également 15 ans d'écart, ce qui apporte une richesse incroyable. C'est moi le vieux des deux. Et Alex est d'origine britannique, ce qui fait de lui quelqu'un d'un peu plus posé, d'un peu plus contenu. Et moi, je viens des pays de l'Est, je suis d'origine serbe, ce qui fait que, des fois, vous allez retrouver mon côté un peu plus brut de décoffrage. Alors, toutes ces différences ont fait qu'au début, on a eu une période d'apprentissage et d'ajustement, mais maintenant qu'on se connaît bien, c'est cette altérité qui fait notre force, que ce soit en amitié ou au travail. Et d'ailleurs, on bosse ensemble depuis un peu plus de 5 ans, et on a été témoin de nombreuses transformations de nos clients, et c'est ça qui fait que ce métier est aussi gratifiant. Les forces d'Alex que vous allez retrouver, et que vous reconnaissez peut-être déjà en écoutant cette intro, c'est son esprit analytique, sa structure, son organisation et sa stabilité. Néanmoins, il doit faire un effort conscient pour se connecter à son côté plus intuitif et émotionnel. Ouais, c'est parfois chaud, ouais. N'est-ce pas, Alex ? Et pour ma part, c'est l'inverse. Mes forces sont mon intuition, ma spontanéité, mon empathie et ma sensibilité. Mais je dois faire un sacré effort pour me structurer, ne pas me laisser dépasser par l'aspect émotionnel. Ouais, tu m'étonnes. Alors, pour nous suivre ou nous contacter sur Google, YouTube ou Insta, c'est Couples Inspirants pour moi, et Monika Mythique pour ma collaboratrice. Alors abonnez-vous pour ne rien louper, et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. J'ai hâte.